Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fall-Up. Je suis Mélanie Couture, votre co-animatrice et en compagnie toujours de mon loyal et si gentil co-animateur Éric Preach. C'est moi ça, bonjour. C'est toi ça. C'est moi ça. Éric, on a reçu plusieurs travailleuses du sexe qui nous parlaient du fait qu'elles voulaient être respectées, que c'était un métier qu'elles avaient choisi, qu'il y avait une défense des droits des travailleuses du sexe. On a même reçu une sexologue pour nous en parler et tout ça. Ce qui est un côté, je pense, important à dire. Mais il y a aussi un autre côté plus sombre. Puis encore là, je pense qu'on va démêler travail du sexe et autre chose. Parce que je pense que ça peut être aussi deux... Mon Dieu, c'est décousu mon affaire gang, mais je vais y arriver. Comment ça me suis là pour toi? Parce que, check bien, OK, la personne qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Gab Giroux. Et Gab Giroux est une survivante de la traite humaine et de l'exploitation sexuelle. Et on pensait que c'était un angle qui était super important à aborder. La seule affaire, c'est que c'est rare que quelqu'un nous écrit pour dire, « Hey, moi j'aimerais parler de ça. » Je veux dire, c'est pas tant connu que ça non plus quand les filles ont été victimes de traite humaine. Fait que de cibler les bonnes personnes pour venir en jaser, ça devient des fois compliqué. Puis, à un moment donné, j'ai été taguée sur TikTok. J'ai été taguée sur TikTok. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, « J'aimerais vraiment ça. » Ou en tout cas, ils ont tagué Gab. « Salut Gab, en passant, est-ce à côté de nous autres, on ne fera pas semblant. » Baisse ton mic un peu, parce qu'on ne te voit pas bien à la face. OK, c'est bon. C'était ça le but, c'était le... Tu peux te cacher si tu veux. Tout ça, ça fait avec consentement. Puis, on s'est dit, « Mon Dieu, il y a une porte ouverte. » C'est un sujet qui est super important. Puis, s'il y a quelqu'un, je pense, qui peut l'aborder, ce sujet-là, c'est bien les fallopes. Fait qu'on te souhaite la bienvenue sur notre plateau. Salut Gab. Salut Gab. Gab, ça fait quand même un petit bout de temps que tu fais de la sensibilisation à ça? Je dirais que j'ai commencé au mois de juin. Au mois de juin, ça fait pas longtemps. OK, c'est quand même brand new. Puis, tant mieux si ton message porte tellement à un point tel que maintenant, tu es rendue que tu fais des podcasts. Fait que c'est plus juste, genre, la plateforme TikTok, qui est quand même, on s'entend-tu, une bonne plateforme pour rejoindre les gens. Oui, surtout les jeunes ados. Je dirais que j'ai beaucoup de followers qui sont des adolescents. Et ça, je suis vraiment reconnaissante parce que c'est surtout eux que je vise avec mon message. C'est à eux, exactement, c'est à eux et à elles que tu veux parler. Fait que toi, à un moment donné, il va falloir qu'on recule à quand toi, tu étais adolescente. Parce que j'imagine qu'il y a des affaires qui commencent soit à l'adolescence ou un peu après. Mais sachez, les gens, que je ne connais pas la vie de Gab. Fait que, et sachez que Gab peut reprendre n'importe quoi au montage s'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas confortable. C'est un gros safe space. Fait que, inquiétez-vous pas par rapport à ses réponses ou à son malaise. On a tous géré ça en gang avant. Fait que, Gab, veux-tu nous ramener à… Parce que les gens souvent pensent que tu… Tu sais, il y a un prototype de famille qui vient avec l'exploitation sexuelle et tout ça. Fait que, peux-tu nous jaser un peu? Bien, moi, je viens d'un background complètement normal. J'ai deux super bons parents. Un papa qui m'aime de tout son cœur, qui a été présent toute ma vie. Une mère qui m'a tout donné. J'ai fait du pâte artistique pendant 14 ans. Compétition et tout, là. Compétition et tout. OK. Fait que, je viens vraiment d'un background… Tu sais, je n'ai pas d'un background précaire, rien de tout ça. C'est juste que, moi, je suis un petit peu rebelle dans ma famille. No shit. Non. Encore aujourd'hui, elle arrive avec les cheveux verts, les tattoos. Tu sais, comme je veux dire, ça ne sent pas le… comment tu appelles ça, les gens qui rentrent dans le moule? Ça ne sent pas quelqu'un qui rentre dans le moule. Moi, ça ne sent pas quelqu'un qui rentre dans le moule. Non, bien, c'est ça. Je n'ai jamais voulu rentrer dans le moule. Puis, mes parents, ils étaient super stricts. Même encore aujourd'hui, à 27 ans, quand je vais au resto avec mon père, c'est hors de question. Je n'ai pas le droit de me prendre une bière. À 27 ans? Oui. Ah, wow! Mais est-ce que lui, il a comme une religion qui empêche d'en prendre? Non, non. Il est juste très sévère. OK. Très, très sévère. OK. Puis, de ce côté-là, je l'apprécie beaucoup parce que ça m'a donné comme une certaine rigidité. Mais quand j'étais adolescente, ça m'a comme nuit un peu parce que je voulais juste être moi. Plus les règles sont fortes, plus il faut que tu te rebelles fort pour contrer ça. C'est ça qui est intense. C'est ça. Puis, à un moment donné, mes parents, ils ont comme un peu give up parce que là, ils n'étaient plus capables. Ils m'ont envoyé en centre jeunesse. OK. Puis, en centre jeunesse, j'ai rencontré des jeunes dix fois pires que moi. Oui, évidemment. Donc, nous autres, ils ont envoyé en centre jeunesse parce que ça n'allait pas ou ça aurait pu être contenu? Ils m'ont envoyé en centre jeunesse, en fait, parce que j'avais commencé à skipper l'école. La DPJ s'est mise dans le dossier. Puis, mes parents, ils ont dit qu'on ne sait plus quoi faire. Oui, je comprends. On est à bout de ressources. Elle a besoin d'encadrement qu'on n'est pas capable d'y donner. OK. Puis, quand je me suis ramassée en centre jeunesse… Puis, je vais me faire une parenthèse, mais j'imagine que tu ne foxais pas juste pour aller prendre une poutine à la Belle Pro. Non, non. Non, j'ai commencé à consommer quand même très jeune. OK. Vers 10-11 ans, je faisais déjà de la speed. Wow! 10-11 ans? Oui, parce que j'essayais de maintenir le train de vie que mes parents voulaient que j'aille, comme avec le patin et l'école. Oh! Oh! Wow! Mes amis, tu sais, j'essayais d'avoir tout. Puis, donner 100 % partout. C'est ça. Un peu se parallèle à de l'anxiété de performance. Oui! Il faudrait que je demande à un psy ou whatever. Bien, je fais beaucoup d'anxiété de performance dans la vie. OK. Parce que, aussi, dans le patin artistique, ce qu'on t'apprend, c'est la perfection. Tu dois être parfaite, toujours. Oh, boy! Tu casses une jambe sur la glace, il faut que tu te lèves et que tu souris. T'es chaud, moi, ce gars. C'est... Fait que moi, j'ai... Tu sais, dès un jeune âge, on m'a comme appris ça. Fait que ça me suis... C'est le même genre de discipline de ballerine, genre. Oui. Oh, oui. Ah, mon Dieu, c'est exécrable. Puis... Moi, je ne fit pas là-dedans, par toute. Bien, je ne fitais pas là-dedans non plus. Mais être sur la glace, être en contrôle, ça m'apportait quelque chose. Fait que j'ai, comme, pilé sur la partie de moi qui ne voulait rien savoir de ça. Puis je suis devenue un peu qu'est-ce que je devais être. OK. J'ai fait le shapeshifter souvent dans ma vie. C'est ça, l'adolescence, quand j'étais avant. Peux-tu juste, parce que j'ai certaine qu'il y a plein de monde qui font comme... Que t'es-tu qu'à dit? C'est quoi, ça? Shapeshifter. Shapeshifter. C'est un caméléon. Genre, oui. Tu te moules à ce que tu devrais être. Oui. Tu ne te rends pas en moule, tu es le moule. C'est ça. Je deviens comme ce que j'ai besoin. Je devenais ce que j'avais besoin d'être beaucoup quand j'étais jeune. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, j'imagine, qui t'a fourni quelque chose pour répondre au fait que tu voulais être performante partout. 10-11 ans, parce que tu ne trouves pas ça à terre du speed, on va se le dire. Non, non. Fait qu'il y a quelqu'un de plus vieux, j'imagine, qui t'a fourni de la dope que tu voulais avoir. En fait, c'était comme un ado dans les blocs appartements où je restais. Lui, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est d'avoir donné de la drogue à une enfant. Oui. C'est un bon reproche, je te dis. C'est un bon reproche. C'est quand même bien comme reproche. Mais étant donné que lui, il était ado, il n'y avait pas le plus gros jugement. C'est ça. Il n'y avait pas le meilleur. Il y avait comme 14-15 ans. Il y avait le jugement d'un petit gars de 14-15 ans. Oui. Fait que ça, ça a commencé. Puis là, tes parents ont fait « on a perdu le contrôle, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien ». Puis, il y a beaucoup de parents qui voient un peu le centre de la DPJ comme « on va l'envoyer à l'armée ». C'est un peu ça. Puis, c'est un peu là que je m'envoyais aussi. Parce que je pensais que mes parents étaient stricts. Mais un centre jeunesse, c'est… Ah oui. Moi, c'était un centre jeunesse fermé. OK. Fait que souvent, les conséquences, c'était que tu es dans ta chambre pour 24 heures, la porte de métal fermée. Puis, tu sais, moi, je fais des crises de panique. Fait que quand je fais une crise de panique, plus tu m'enfermes, plus je capote. Ben oui. Fait que là, je faisais une crise de panique dans la chambre. Eux autres, ils voyaient ça comme une crise de violence. Parce que là, comme je sais, tu sais, je frappais. Un ado qui pote sa couche, là. C'est ça qu'il voyait. Fait qu'il me mettait en conséquence plus longtemps. Ah! Une belle roue qui tourne, hein? Oui. Oui. Puis, quand c'est ça, quand je suis rentrée là, les jeunes qui étaient là, les jeunes filles qui étaient là, c'était soit des filles qui étaient déjà dans la prostitution, ou des personnes qui consommaient des drogues plus fortes que moi, comme de la cocaïne, puis ces choses-là. OK. Puis, j'étais la plus jeune du centre avec des ados de 14-16 ans. OK. Fait que moi, j'étais comme le bébé de la place. Mais tu as contact avec elles et eux? C'est-tu mixte? Oui. OK. Fait que tu as contact avec eux quand tu as des périodes genre de groupe ou de… C'est quand on allait manger ou pas aux cigarettes, parce qu'à ce moment-là, je fumais déjà. Fait que ça, c'est mi-adolescence? Oui, j'avais comme 12-13 ans. OK. Bien, début d'adolescence. Puis là, à un moment donné, j'imagine que tu es sortie de là à 18 ans ou tu es retournée chez tes parents? Bien, je suis sortie de là à 18 ans, mais je me suis mise à fuguer comme une malade à partir de 14 ans. De là-bas? De là-bas. OK. Au début, mes fugues, ça durait comme une semaine, deux semaines. Puis à un moment donné, c'est devenu comme cinq, six mois. J'ai même fait une fugue de un an. Ça a été ma plus longue. Je suis revenue… Fait que tes parents ne savent pas t'es où, puis ils nient la DPJ. Bien, souvent, mon père savait j'étais où parce que je l'appelais pour dire « Papa, je suis correct, inquiète-toi pas, je t'aime ». Mon père a toujours pas mal su où est-ce que j'étais. Au début, non, mais vers la fin, c'est que j'allais souvent chez un voisin de mon père qui avait comme deux enfants de mon âge. Fait que j'allais me cacher là, puis j'allais voir mon père. En fait, c'était proche, c'était caché proche. Ça, c'est une fugue pour le parent qui est comme rassurante. Une fugue rassurante. Bien, je dirais que je faisais souvent des fugues rassurantes pour mon père parce que mon père, il a toujours été là, même dans mes conneries. Il s'est fâché beaucoup. Il me dit souvent comme « là, j'arrête », mais il l'a jamais fait. Il l'a pensé, par exemple. Je comprends. À un moment donné, dans ton parcours pour travailler, tu t'es dit que ça serait peut-être une bonne idée pour danser. Parce que toi, moi je le sais, tu as commencé comme danseuse avant que tout s'arrête. Tu étais dans le milieu du travail du sexe, puis tu dansais. Est-ce que c'est parce que tu as rencontré quelqu'un avant qui t'a amené vers ça ou c'est parce que toi tu as fait « moi je suis rebelle, m'allais faire du cash sur un poteau ». Non, c'est que j'ai rencontré, justement, dans une de mes fugues, vers mes 14 ans, un homme qui était dans la trentaine. Il y avait un gars de mon âge qui se tenait avec des gens autour de moi. Le monsieur de 30 ans, il avait un gars de ton âge. Oui. C'est ça. Il l'a eu genre à 16 ans. Genre. Je ne sais pas. Il était dans 30 ans. Moi, je comprends. C'est 30 ans, mais… Tu sais, c'est ça. J'avais 14 ans, c'est un vieux. Il n'y a pas d'affaires, c'est un vieux. C'est ça. C'est un vieux. Quand tu as 14 ans, aussitôt que ça dépense 21, c'est vieux. C'est ça. Ah oui. C'est un adulte. Adulte, adulte. Puis, lui, il a commencé à… Au début, c'était vraiment bienveillant, son affaire. C'était comme… C'était une relation plus paternelle. Même que des fois, quand j'étais trop dans le trouble, il me disait de retourner au centre. Là, regarde, ça fait une semaine que tu n'as pas mangé. Tu vas prendre un repos. Fait qu'il y a des choses parce que tu commences à être pâle. OK. Tu sais. Puis, souvent, j'allais à des parties chez ce monsieur-là. Puis, tu sais, c'était toujours du monde un peu plus vieux que moi. Des filles de 19-20 ans qui étaient danseuses. Fait que j'ai été comme désensibilisée à ce monde-là. Je comprends. Super jeune. Mais ce monsieur-là, il avait un enfant de ton âge. Oui. Qui était dans les parties aussi en même temps? Euh… Oui. Ou si ce n'était pas sa semaine, genre. Mais tu sais, comme des parents séparés. Puis là, lui, il fait comme « m'inviter la fille, mais pas mon gars. » Ou je ne sais pas si c'était une fille ou un gars. Ben, c'est que lui, son gars, il faisait des parties. Fait que les parties s'entrecroisaient. Je comprends. Fait qu'on se ramassait une gang d'ados avec une gang d'adultes. Je comprends. Fait que là, il y avait du monde un peu plus de ton âge, du monde de 19, du monde de 30, quelque, whatever. Partait. C'est ça. Puis là, toi, tu vois qu'il y a des filles qui, là-dedans, sont travailleuses du sexe. Et en plus, tu faisais du patinage artistique. Tu avais une espèce de… Tu m'as dit que tu aimais performer. Oui, j'avais une grosse double vie à ce moment-là. Tu avais une grosse double vie à ce moment-là? Oui. Au moment de… Ben, quand j'ai rencontré cet homme-là, c'était à peu près là que j'ai comme « break ». Tu sais, j'ai arrêté de patiner. J'ai lâché l'école. J'étais plus capable de performer nulle part. Puis, je suis tombée dans la grosse conso. OK. Mais ce monsieur-là, il était-tu… Non seulement, tu disais qu'il était bienveillant selon comment il te traitait puis comment tu le recevais, mais tu étais-tu aussi amoureuse de ce monsieur-là ou ça n'avait rien à voir? Ça n'avait rien à voir. OK. Moi, j'avais une figure paternelle de party. Fait que je savais que quand j'étais dans des parties chez eux, j'étais safe. En tout cas, c'est ça que je pensais. Oui. Tu sais, moi, dans ma tête, quand j'allais là, il ne m'arriverait rien dans les parties. Je peux dormir dans la chambre d'invité, il n'y a pas de problème. Fait que tu sais, j'ai dormi dans cette chambre-là vraiment longtemps. Parce que c'est l'antipote de ton père qui ne veut pas que tu prennes une bière à 27 ans. C'est ça. Fait que toi, tu fais comme, moi, il y en a un autre papa-là qui me laisse faire les affaires que je veux faire, mais il est quand même papa, fait qu'il va me protéger dans ces affaires-là. C'est ça. OK. C'était exactement ça, mon raisonnement. OK. Pourquoi il me ferait du mal? C'est un papa lui aussi, tu sais. Oui. Mais lui, il est plus cool parce qu'ici, on a le droit de consommer. Oui. Parce que lui, il disait, j'aime mieux qu'il consomme ici, c'est safe, qu'il aille faire le party ailleurs. Dans ma tête de 14 ans, ça faisait du sens, le raisonnement. Parce que toi, tu ne te vois pas comme une enfant. C'est ça. Mais là, à ce temps que tu es adulte, tu fais comme, voyons donc qu'il laisse un enfant de 14 ans consommer. Tu sais, il doit y avoir des réflexions qui se passent quand tu es rendu plus vieux. Bien oui, parce qu'aujourd'hui, à 27 ans, j'entre... Tiendrais pas. C'est correct, elle est sortie pour toi. On est un team. C'est ça, mais j'entretiendrais pas une relation avec un jeune de 14 ans. Non, c'est ça. Ni amical, ni rien. Même si j'en ai qui m'écrivent, je les conseille. Ça arrête là. Mais lui, il travaillait-tu dans le domaine? Non, non, c'était un propriétaire de shop de tatou. OK. Fait que finalement, tu rencontres des filles là-bas qui sont travailleuses du sexe, légales. Bon, tout ça. Puis là, tu te fais comme, ça me tente d'essayer ça. Ou il y a une fille qui fait, pourquoi t'essayes pas ça? Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, à mes 18 ans, on m'a sorti des centres jeunesse un peu comme, tu sais... T'as ma vie, là? Maintenant, t'as 18 ans... Est-ce qu'ils t'ont proposé, genre, des appartements supervisés ou rien de ça? Non, non. Tu sais, mon père avait dit qu'il me reprendrait, mais je pense qu'il m'a repris pendant une semaine. Puis, tu sais, à ce moment-là, moi, j'étais rendue dans le crack. Tu sais, j'étais partie. C'était violent, ton affaire. T'imagines, c'est quand même fucké pour un parent, tu sais, je veux dire. Il t'a donné à la DPJ à 12, 10? La DPJ est rentrée dans mon dossier, j'avais 12 ans. 12 ans. Puis à 13 ans, je suis rentrée au centre. C'est qu'à 13 ans, de 13, c'est un 5 ans, en fond, de 5 ans à 18, que tes parents, ton père, n'a pas ta garde. De 13 ans à 18, j'imagine, je ne sais pas, course normale, tu changes. Oui. Tu viens qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais là, en plus, on parle de drogue, on parle aussi de ça. Du temps arrive, tu retournes chez ton père. Oui, oui, je vais la reprendre, moi. Lui, il ne savait pas à quoi s'attendre, dans le fond. Bien, oui, parce qu'il a quand même été là tout au long. OK. Mon placement, au début, ça se posait d'être 30 jours. Mais moi, j'étais tellement dans un mindset de « fuck you », tu ne me garderas pas ici, que je faisais juste péter des coches, envoyer chier, je ne faisais rien pour me sortir de là. Fait que là, le 30 jours est devenu un 90, puis le 90 est devenu un 6 mois. Ah, oui. Fait que tu sais, je me suis comme auto-détruite un peu dans mes comportements. Là, la vie avance, tu es rendue à 18 ans, tu es une adulte, tu décides de ne pas habiter chez tes parents. Il faut que tu payes le loyer. Fait que là, je suis allée vivre chez ma soeur. Non, je suis allée vivre chez une de mes amies, puis elle, c'était une autre danseuse, tu sais. Puis un soir, j'ai fait comme « bon, bien là, je suis écœurée de ne pas avoir une scène, j'ai juste mon chèque d'aide sociale, parce qu'au moins la DPJ t'aide à remplir une demande d'aide sociale. » J'ai aimé le sarcasme dans lequel tu t'as dit ça. Excusez. Non, 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 excuse-toi pas. J'ai tout aimé de ça. Ouais, au moins, ils t'aident à faire ça. Mais c'est pour ça, parenthèse, Stéphane Fallu, l'humoriste, il vient d'ouvrir une maison pour les jeunes, justement, qui sont en centre de DPJ, puis qui sont rendus à 18 ans et n'ont plus de place où aller. Je fais tellement ça faire ça. C'est une maison commune, genre, pour pouvoir... Je ne sais pas c'est quoi les critères pour être capable d'aller là, le temps que tu te places, puis que tu fasses tes affaires, tu sais, mais j'ai fait « holy shit, que c'est un bout oublié, ça, là, là. » Tu sais, de... Ben oui, tu sais, c'est bien beau pendant que tu es là, ils t'aident à gérer tes émotions. En gros, ils t'apprennent que de la colère, c'est non, tu t'en vas dans ta chambre, puis que si tu veux brailler, c'est dans ta chambre. En gros, ils t'apprennent à vivre tes émotions tout seul dans ta chambre. Au moins, ils te montent ça. Puis, pour vrai, je suis désolée, je ne suis vraiment pas fan de la DPJ. Ben, c'est correct, c'est toi qui l'as vécu. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont nécessairement... Je comprends le travail qu'ils font. Oui. Je comprends beaucoup le travail qu'ils font, puis je dis ça en tant que personne qui a travaillé pour la DPJ, OK? Ouais, surprise. Mais moi, je n'étais pas un intervenant. C'est même une surprise pour moi. Moi, je n'étais pas intervenant. Moi, je donnais des cours de danse à la DPJ. J'ai fait une couple de centres, puis j'ai vu certaines choses. Tu sais, je me posais bien des questions. Puis même en me posant des questions, j'étais comme, mais voyons donc. Voir que, tu sais... La DPJ, c'est ainsi, ce n'est pas une place qui a nécessairement une bonne presse dans les journaux, peu importe, jeu de mots. Mais c'est quand même ça. De ce que moi, j'ai vu, de ce que j'entends parler aussi, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup dépassés. Et on y va beaucoup par le shortcut. Oui. Tu sais, le raccourci très rapidement. Tout le monde est dépassé, je comprends, comme les infirmières, comme les enseignants. Je dis que la DPJ, c'est un peu le mix de deux. Un peu des infirmières, un peu des enseignants, slash des intervenants. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai qu'ils sont vraiment dépassés. Mais dans mon temps, c'était comme... J'ai entendu dire qu'il y a eu des réformes, selon... Fait que... Ben oui, comme on n'a plus le droit de barrer les portes. Comme tu disais, les portes, ça, ils n'ont plus le droit de faire ça. Ah, OK. On n'a plus le droit de barrer. Mais ça dépend dans quelle sorte de centre qu'il y a été, évidemment. Mais, tu sais, c'est ça. Puis quand je suis sortie de là, je n'étais pas équipée. J'avais... Je ne savais pas c'était quoi la vie d'adulte. Moi, tout ce que j'avais vécu, c'était une chambre 4 par 8. Puis des éducateurs qui me disent quand manger, quand dormir, quand tout faire. Oui. Fait que pour moi, c'était comme normal déjà d'avoir quelqu'un qui me dit tout le temps quoi faire, quand le faire. Parce que plusieurs années de ça, à un moment donné, ça moule ton quotidien. Ben oui. C'était sécurisant. Oui. Puis là, je me suis ramassée comme on my own. Oui. Puis quand j'ai commencé à danser, au début, je ne trippais pas. Est-ce que tu étais allée voir une amie faire la job avant ou tu as fait « me lance là-dedans » ? Dans le sens que, moi, je suis déjà allée dans un club de danseuses. Puis, tu sais, je le vois. Puis moi, je fais comme... Bon, premièrement, c'est athlétique en vierge, là. Est-ce que je n'aurais pas ce talent-là ? C'est tough, là, vierge. Oui. Tu sais, juste du fitness pole dancing, tu les vois aller, puis tu fais comme... Moi, c'est sûr, je colle. Je fais juste coller sur le poteau. C'est ça, là, tout le long, là, ça va être dégueulasse, là, tu sais, comme j'aurais pas... Tu sais, peut-être que je mettrais des leggings jusqu'ici, puis, tu sais, un chandail jusque-là, pour être capable d'avoir du collant en dessous du genou, tu sais, puis de... pour me squeezer ou quelque chose. Pour l'avoir. Bien, sinon, ça fait mal. C'est pour ça que tu le fasses souvent sous-vêtements, même le pole fitness, parce que ta peau, elle colle. Bien oui, mais ça fait mal, ça. Oui, c'est le poteau qui tourne. Oui, puis c'est le poteau qui tourne aussi. C'est pas des poteaux qui tournent pas, c'est pour... Les poteaux qui tournent pas, c'est bien rare que les filles les aiment, parce que... T'as moins de swing. Oui, il y a moins de swing. C'est ça. Là, quand ton poteau, il tourne pas. Ça te prend plus de force. J'ai jamais été dans un club de danseuses. Ha! 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 Mais... Oui. Mais, c'est ça, moi... Fait que t'avais-tu vu avant ou pas pantoute? J'étais jamais allée dans un club de danseuses. Allô, la saucette. Avant de commencer, j'étais arrivée là, cette soir-là, avec ma chum de fille, puis je suis comme, bon, bien, la soirée, ça se passe. C'est-tu genre soirée amateur? Non, non. Ça existe plus, ça. Ça existe plus, non? Non, mais dans le temps. C'était peut-être qu'elle avait dit, je vais essayer, puis... Mais tu t'es 27? Oui. Ça existait plus, ça. C'est ça. Je suis jamais allée dans un bar de danseuses. J'en avais pas. Mais non, ça existe... Tu sais, ça existe plus, il y a une paix des années. Bon, bien, OK, je suis en retard. Trahi ton âge, ma chum. Mais non, mais c'est parce que je me suis fiée plus au bar de danseuses. Oui, dis ça, les bars de danseuses, oui, ça fait que je suis en retard. Puis, Tatcha m'a t'ammenée, là. Parce que... Ou c'est quelqu'un qui a dit, viens. C'est moi qui lui ai dit, genre, je vais... Écoute, je viens de perdre la seule job que j'ai jamais eue, c'était Tim Horton. Puis, quand tu perds une job de Tim, on va te dire que ton estime, elle en prend un méchant shot. Non, non, non. Parce que c'est pas mal la job. Tu sais, si tu s'ouvres 24 heures sur 24, salaire minimum, c'est... Tu sais, c'est ça, c'est le plus bas de l'échelle. Puis, je me suis fait du sacré devoir du plus bas de l'échelle. Fait que moi, je me suis dit, caline. Bien, écoute, ma coloc à danse, ça a l'air de faire bien de l'argent. Fait que je l'ai regardée, puis je l'ai dit, une soirée pas bien, bien occupée. Un mardi soir. Un mardi soir, là. Un mardi bien pour les ailes. Mais le pire, c'est que c'était vraiment ça. C'est vraiment ça. C'était vraiment ça, ma première soirée. J'étais sur le stage, tout le monde se calissait de moi, et c'était parfait comme ça, parce que j'étais vraiment pas bonne. Bien là, faut t'apprendre, c'est ça. Puis, j'étais pas à l'aise non plus. Mais attends, bon, je sais, là, on a tellement de choses à parler, là. Mais n'empêche que... Moi, c'est le... Tu sais, moi, je répète dans mon salon mes numbers, là. Puis, il n'y a pas de photo chez vous. Oui, on en avait un. Ah, elle avait fait un. OK, fait que là, toi, t'avais-tu fait, si je veux faire ça, montre-moi une couple de trucs au moins, parce que... Oui, la soirée d'avant. Tu sais, t'arrives pas genre sur le sein, puis faire comme... La soirée d'avant. La soirée d'avant, j'ai... C'est pas assez, ça. Oh boy, hein? Je comprends à ça, pourquoi tu te prends une journée d'avance sur tes affaires. C'est ça! Ça fait plus de sens, maintenant. Oui, ça fait plus de sens. La dernière fois que je me suis prise juste une journée d'avant, par exemple, c'était pas assez. Oui, c'est ça, c'était pas assez. Mais c'est correct, c'est un mardi soir, c'était pas occupé. Le monde était pas là pour ça, pas en tout. Bon, fait que t'avais une belle place pour faire tes classes. C'est ça. J'ai eu une belle place pour me péter la gueule. Puis, j'ai pas... Les premières semaines, moi, j'ai pas aimé ça, mais je faisais beaucoup d'argent. Puis... C'est une question... Je veux dire, t'es la nouvelle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis nouvelle, j'ai de l'air naïve un peu. Oui, t'es jeune. Je suis jeune. C'est un regard magnifique. En tout cas, je veux dire, tu plais à la clientèle. Je suis toute fine, tu sais. Je suis comme... Oui, c'est vraiment pas faire d'argent, pas aimer ça au team. Puis, pas aimer ça, bien faire de l'argent... Bien, c'était ça que je m'étais dit. Je ne tripe pas, mais... As-tu donné un deadline, genre? Je fais ça pendant tant de temps, puis il n'y a pas ça... Oui, puis là, je m'étais mise à en parler avec, justement, mon papa de party. J'étais comme, écoute, j'aime pas ça. Je ne tripe pas. Puis, au début, c'est lui qui me disait, tu sais, dans tous les jobs, il y a des mauvais côtés. Mais là, tu fais de l'argent? Je suis comme, oui. Il dit, tu peux avoir tout ce que tu veux? Je dis, oui. Bon, bien, pourquoi tu chiales? C'est vrai, hein? C'est une... Une drôle de bienveillance, rendue là. Bien, honnêtement, sa bienveillance envers moi l'a changée quand j'avais comme 16-17 ans. Puis, c'est parce que j'ai appris plus tard que dans les parties, dans le fond, je me faisais droguer, violer. Hein? Oui, au point où j'étais comme... Tu sais, j'étais pas à ça, j'ai aucun souvenir de ça. OK. Maintenant, oui. Ah, qu'au moins éthylique, voilà. Avec, tu sais, toute la thérapie que j'ai faite et tout. Maintenant, j'ai les souvenirs de ça, mais à ce moment-là, j'étais tellement pas là. Ça a quand même laissé des traces dans le sens que j'ai jamais compris pourquoi. Mais vers mes 16-17 ans, je suis devenue super hypersexuelle. OK. C'était pas quelque chose qui était... Ça a flippé d'une... Ça a flippé d'une chute. Pour toi, ça a flippé d'une chute parce que tu t'en rappelais pas. C'est ça. Essentiellement, ça a pas t'en flippé d'une chute. Ça a été travaillé pendant des années. C'est ça. Gotcha. Tu sais, mais à ce moment-là, j'étais comme... Bien, c'est parce que ça peut faire l'effet contraire aussi. Tu sais, comme... Il y a pas un effet qui est bon, puis il y a un effet qui est mauvais. Mais tu sais, ça peut faire quelqu'un qui se ferme totalement. Puis des fois, ça fait quelqu'un qui fait comme... Ah, bien, t'as qu'il s'ouvre totalement, tu sais. C'est ça. Puis moi, je pense que c'était... Vu que j'étais pas consciente, c'est comme mon inconscient. En tout cas, je pense que j'ai vraiment juste été désensibilisée à ce moment-là parce que, tu sais, sinon, ma première relation sexuelle consentante, j'avais 18 ans. OK. Fait que, tu sais, j'étais quand même... Est-ce que tu la considères comme ta première? Oui. Oui, hein. Tu sais, maintenant que j'ai fait l'introspection sur toutes mes relations sexuelles, ma première vraie, j'avais 18 ans. Désolée à toutes les... En fait, pas désolée à vous, mais... Ceux qui... Si, s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui font comme... Oups! Oui, bien, c'est pas oups, c'est comme... Mais, tu sais, c'est ça, j'étais pas... J'étais dans un état vraiment tout le temps de consommation. J'étais juste... Puis, je pense que c'est ça, un peu, qui m'a amenée à danser. Puis, je me suis dit, tu sais, j'étais tellement satisfait de petits messieurs que je peux bien aller danser. Là, moi, j'enligne ça comme un parcours linéaire, là, mais il y a rien qui est linéaire, là. Je veux dire, c'est pas des causes à effet tout le temps. Tu sais, il y a du monde qui va faire comme... Ah, bien là, on comprend pourquoi il est arrivé ça. Tu sais, comme... Moi, c'est là que je déteste où est-ce que les gens vont. Il faut comme... Ah, bien là, on comprend pourquoi il est arrivé ça. Non, parce qu'il y a pas de... Il y a vraiment pas... Il y a plusieurs événements où il y aurait pu avoir une intervention dans ma vie. Mais c'est juste la totalité de vraiment... La somme de tout. La somme de tout. Exact. Qui m'a rendue, premièrement, vulnérable. Puis, deuxièmement, bien, j'étais modelée à... Tu sais, j'étais déjà... Une personne qui se changeait selon les autres. Fait que c'était facile pour eux de juste... Oui, le fameux caméléon... Le fameux caméléon, pour eux, c'est du bonbon. Ben oui. Exactement. Quand tu es en train de danser, tu danses... J'ai dansé à peu près un an, un an et demi. Puis, quand j'ai voulu arrêter, à ce moment-là, je vivais chez ma sœur. Puis, j'ai voulu arrêter parce que moi, puis ma sœur, on s'est chicané vraiment fort sur mon mode de vie. Tu sais, je travaillais une nuit, j'étais tout le temps sur le party. J'avais ma nièce à la maison qui, elle, elle voyait ça, elle me voyait dans ma déchéance. Puis, évidemment, ma sœur, elle n'a pas trippé. Oui, parce que ce n'est pas parce que tout d'un coup que tu es sortie de la DPJ, puis que là, tu n'as plus nécessairement du monde qui essaie de te contrôler, que toi, tu vas faire comme « Non, je suis heureuse et j'arrête toutes les drogues. » Tu sais, comme je veux dire, comme ça, ça ne se flippe pas de même, cette histoire-là. Effectivement, non, c'est devenu pire parce qu'en sortant de là, j'avais accès à plus de drogues. Ah, bien oui, surtout en travaillant. Tu avais la maturité, puis en plus. Puis, j'avais l'âge d'aller me l'acheter moi-même. Je n'étais pas obligée de passer par quelqu'un qui pouvait me voler mon cash puis se sauver avec mon argent. Je comprends. Parce que ça, ça m'arrivait souvent. Oui. Tu sais, mais... Fait que quand je suis sortie des centres jeunesse, je suis vraiment tombée fort dans la consommation, puis fort dans tous les mauvais côtés que la DPJ voulait m'enlever, dans le fond. Ça a juste fait que moi, tu as voulu les fermer si longtemps que ça, c'est correct. Là, le fleuve est ouvert. Oui, c'est ça. Le borrage vient de péter, puis genre « Watch out ». Je comprends. Fait que là, par exemple, tu sais, ça, c'est... Moi, j'ai l'impression que la vie est en deux blocs. Parce que jusqu'à maintenant, la plupart des décisions, à part la DPJ qui ont été prises, je veux dire, c'est toi qui les as prises, tu sais, c'est toi qui as décidé de le voir. Puis à un moment donné, ça a flippé. Tu n'avais plus le contrôle sur tes décisions. Puis comment que tu as passé de « J'ai encore le contrôle » à « Je n'ai plus le contrôle ». Bien, c'est ça, la chicane avec ma soeur. J'ai appelé ce monsieur-là, puis j'ai dit « Y'a-tu un party chez vous ce soir ? » Je viens de me pogner, j'ai besoin de me changer d'idée. Puis quand je suis arrivée là, le party s'est passé comme d'habitude. Rien d'alarmant. J'étais allée me coucher dans la chambre d'invitée au sous-sol, comme je faisais depuis des années. Puis quand je me suis réveillée, la porte était barrée de l'extérieur. Je n'étais pas capable de l'ouvrir. Moi, je n'ai jamais pensé à ça, de checker une poignée de porte dans la vie. Bien, moi non plus. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit de vérifier, est-ce qu'une serrure est comme inversée ? Bien non, parce que d'habitude, en tout cas, dans un endroit qui est normal, ça se borde de par en dedans quand tu vois la caca. Tu sais, comme c'est à peu près tout. Tu sais, c'est ça. Là, je pensais que c'était comme une mauvaise joke. Au début, je cognais, puis j'étais comme « Hey, je suis pris, venez me sortir. » Ah oui, parce que tu étais là souvent. Est-ce que c'était une chambre avec une fenêtre ? Bien, une petite fenêtre de sous-sol. Moi, avec des barrures peut-être dedans. C'est ça, tu sais, la petite fenêtre de sous-sol est barrée pour ne pas que les voleurs rentrent, pour ne pas que le monde sorte non plus. La clé n'est pas accrochée à côté des barrures. Il y en a qui ne pensent pas à ça quand il y a du feu. C'est ça. Puis quand j'ai ouvert mon sac à dos, c'est vraiment là que je me suis mis à paniquer parce que mon cellulaire n'était plus dans le sac. Mon portefeuille, je n'avais plus de carte de crédit, je n'avais plus de carte de débit, je n'avais plus de carte d'identité dedans. L'argent qui était dedans était parti. Puis tu en faisais dans ce temps-là ? Oui, j'avais à peu près 1000$ dans mon wallet. OK. Fait que quand j'ai remarqué ça, là, j'ai paniqué. Là, j'ai paniqué en estie parce que j'étais comme « mais qu'est-ce qui se passe ? » Encore là, tu te dis « peut-être un gars m'a volé pendant le party, puis là, c'est barré, puis ça fait un lien tout de suite. » C'est ça. Fait que là, je me mets à cliquer dans la porte, quand même assez fort, puis à bûcher. Puis j'entends « tu vas-tu enfermer ta câlisse de gueule ? » Puis c'était la voix de mon papa de party. Oh. Papa de party, finalement… Il y a Switch. Il y a Switch en estie. Puis, à ce moment-là, il a ouvert la porte. Il était avec ce qui est pour être mes deux proxénètes. Puis, il m'a garroché sur le lit, puis il a dit « je vais vous montrer comment c'est de la bonne marchandise. » Puis, il m'a violé devant eux autres. Ça, c'est la première agression de cet homme-là que je me souviens. Le lendemain de veille d'un party que tu es en panique, embarré dans la chambre depuis une couple de temps. Oui. Holy fucking shit. Puis… Toi, je sens que tu en parles, puis je sais que, bon, je veux dire, comme toi, tu as filtré des affaires. Alors, est-ce que tu es habituée que les gens réagissent de façon… Tu sais, pour nous, c'est brutal entendre ça. Puis, c'est correct qu'on l'entende, il faut l'entendre. Mais tu sais, c'est brutal pour nous entendre ça. Puis, toi, tu as la capacité d'en pouvoir en parler. C'est un long processus arrivé à là, là. Oui, vraiment. Ça n'a pas été facile d'être capable d'en parler. Même encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Puis, selon la réaction des gens, je deviens fucking emotive des fois. Quand je vois que ça vient vraiment… Ça trigger des affaires chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un d'autre, à ce moment-là, moi, je vais avoir plus de peine pour la personne. Je vais être comme, je m'excuse, je ne voulais pas te mettre dans cet état-là. Je comprends. Mais là, je sais que pour le bien de raconter l'histoire, tu l'appelles comme ça, mais tu l'appelles encore ton « pop-up party ». Oui. J'ai encore beaucoup de difficultés à… Je le déteste, mais j'ai encore beaucoup de difficultés à dissocier la personne qui a déjà été. C'est vraiment bizarre. Mais avec le temps, toi, as-tu réalisé que cet homme-là, quand tu avais 13 ans, il savait exactement ce qu'il faisait en t'acceptant dans son party? Oui, oui, j'ai réalisé, en fait, cette année que… Comment on appelle ça encore? Grooming. Du grooming, oui. Oui, j'ai réalisé cette année, honnêtement, que j'avais été choisie. Genre, j'ai vraiment été choisie et travaillée pendant des années pour ça. Pour être groomée pour ça. Ça n'a pas été du jour au lendemain, c'est la partie d'un « piercing ». Ah oui, parce que tu t'es faite percer à son salon de tatou? Oui. Puis cette personne-là, est-ce que tu l'as dénoncée? Je n'ai jamais porté plainte officiellement contre lui, parce que c'est un homme qui me fait extrêmement peur, plus aujourd'hui. Mais à cette période-là, il me faisait comme extrêmement peur. Fait que lui, je ne l'ai jamais… Tu sais, j'en ai parlé dans ma déclaration, et les policiers savent c'est qui. Puis il a été accusé pour des agressions sexuelles, mais il n'a pas été accusé comme pour ça. Parce que ton… Quand tu dis une déclaration au policier, c'est parce que tu as déclaré autre chose au policier. Puis c'était-tu les deux gars qui étaient là quand ils sont rentrés, quand tu as quitté la porte? Oui. OK. Puis ces deux personnes-là, est-ce que c'est des gens qui t'ont fait tout de suite travailler à Montréal? Parce que tu sais, on parle de traite humaine, puis de… On a été un long bout à Gatineau. Ah oui, c'est vrai, toi, tu n'es pas… Excuse-moi, c'est à Gatineau. Bien, on a été vraiment un long bout à Gatineau. On est venus à Montréal. On a fait plusieurs villes. Mais oui, de la journée que j'étais arrivée là jusqu'à la journée où j'en suis sortie, j'ai travaillé. Puis c'était de 7h le matin à 3h du matin, 7 jours sur 7, pour avoir le droit de dormir dans un lit, parce qu'ils louaient des chambres d'hôtel ou de motel à deux lits. Oui. Mais jamais assez pour toutes les filles. Fait que pour avoir le droit d'accéder à ton lit, il fallait que tu fasses 1000 piastres par jour et plus. Plus tu faisais d'argent, plus tu avais un bon repas, puis mieux tu étais traité. Ah oui, eux autres, ils installaient un système qui, à un moment donné, devient logique pour la personne qui est abusée. Parce qu'à un moment donné, tu fais comme… Puis on revient peut-être à la performance, mais tu fais comme… Je vais l'avoir, mon litre. Puis je vais l'avoir, mon repas. Puis tu sais, à un point tel que tu ne te demandes même plus si tu devrais sortir de là, parce que tu fais ça, c'est notre… Tu as rendu ta norme. C'est ça. Bien, au début, j'avais tellement peur que je me suis dit « OK, je vais faire ce qu'ils me disent de faire ». Puis à un moment donné, c'est comme devenu une deuxième nature. Je suis comme devenu la personne qu'ils ont créé. Tu sais, puis pendant ce temps-là, ils n'ont jamais prononcé mon vrai nom. Ils m'appelaient seulement par le nom qu'ils ont créé pour moi. Ou la marchandise. Mais mon Dieu, qu'ils veulent te dénaturer. Ils veulent tout enlever ton humain. Bien, ils me l'ont tout enlevé. Il a vraiment fallu que je reconstruise au complet. Tu t'es toi-même vue à un moment donné comme l'objet de marchandise. Oui. Bien oui. Ça a pris, je pense, trois semaines. Trois semaines à me faire… Ça ne me surprend pas. C'est juste que ça me flabbergasse à quel point que ça peut se faire vite. Puis ce n'est pas parce que, tu sais, comme tu es faible, là. C'est parce que Chris, il sait exactement ce qu'ils font, là. Oui, oui, parce que j'en ai… Tu sais, je suis une fille de caractère. J'ai toujours eu un nostif de caractère. Puis eux autres, ça a pris trois semaines. Puis j'étais rendue docile que le tabarnak. Parce que c'est de la peur. C'est ça qu'ils font, puis c'est ça qu'ils font à la chaîne, dans le fond. Souvent jusqu'à introduire une autre fille pour pouvoir se mettre de la compétition. Bien, tu sais, au maximum qu'on a été, on était comme dix filles avec eux autres. Dix? Oui, puis il y avait d'autres proxénètes autour, là. Tu sais, c'était vraiment… C'était quand même yo. Un gros réseau? Quand même, oui. Quand ils se sont fait arrêter, mes deux proxénètes se sont fait arrêter plus cinq autres. OK. Dans le même, tu sais, dans le même dossier. Je comprends. Quand même… D'ailleurs, toi, ton dossier, parce qu'il est médiatisé, je veux dire, comme, pas nécessairement avec ton nom, là, mais tu veux dire, comme, on a juste à prendre les noms des deux gars, puis on est capable de faire nos recherches, puis on voit que c'était entre Gatineau et Alberta. Oui. Bien, bien, c'est parce que ce qui arrive, c'est que nous, en Outaouais, on est super bien placés pour être le corridor du trafic humain. Le corridor de l'Ontario. Tu sais, c'est ça. À Ottawa, on a l'aéroport, fait que c'est facile de faire passer les filles par Gatineau, puis Hawaii, ship à Calgary, ship même aux États-Unis. Ah, tu veux dire à pied par Gatineau? En char par Gatineau, tu travailles à l'aéroport. À l'aéroport, rapide. Oui, oui, oui. À partir de là, une fois que tu es dans l'aéroport, puis que tu es parti avec eux autres, tu ne le sais pas quand ou si tu vas revenir. Oh, et ce n'est pas comme, tu ne pars pas en tournée, là? Non, non, c'est ça. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe, puis j'imagine que tu ne peux pas trop poser de questions non plus? Non, je n'osais pas vraiment poser de questions. Je n'étais pas... Vers la fin, quand ils m'ont amenée au motel devant chez mon père. Il savait-tu? Oui, il le savait. Ah, l'enfant de chienne. Oui, il était très au courant. Parce qu'il savait exactement où tous les membres de ma famille restaient, puis ça, c'est vraiment souvent quelque chose qu'il utilisait. C'était la menace de... Parce que, tu sais, c'était un gros réseau. C'était un réseau avec des armes, c'était, tu sais... Oui. On va tuer ta famille. Oui. Oui. Puis, c'est ça, ils m'ont amenée devant chez mon père. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis comme rebellée contre eux autres parce que j'étais comme, vous dites, des hosties de mon gars. Ah oui? Mon père est aveugle. Comme, tu ne le mêles pas là-dedans. Puis, je veux voir mon père parce que là, ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Étant donné qu'il y avait le contrôle de mon cellulaire, bien, je ne parlais pas beaucoup à mon entourage. Puis, quand je parlais à mon entourage, j'avais un script à suivre. Sinon, bien, c'était les punitions, comme qu'ils appelaient. Oui. Là, bien, ce n'était pas de glis, des volets, des agressions. Oui. Oui, bien, c'est parce que les autres, ils ne peuvent pas continuer à amener un réseau qui ressemble à ça sans avoir des conséquences qui sont dévastatrices, on va se le dire. Puis toi, admettons, si tu regardes dans les médias, si tu regardes dans les médias ou une émission comme Figures, je ne sais pas si tu l'as vue ou whatever. Bien oui, je l'ai écoutée. De la façon dont c'est projeté. Je lui ai parlé avec une couple de travailleurs du sexe. Toi, essentiellement, qu'est-ce que tu en penses? De la façon dont c'est projeté. L'exploitation sexuelle? Non. Comment c'est montré dans les médias? C'est-tu réaliste? C'est-tu réaliste, l'émission Figures? L'émission Figures, oui, c'est réaliste, mais je trouve que le monde est complètement passé à côté du message. Parce que tout ce que je vois de Figures, c'est des memes, genre des photos de couple, de Fanny, puis l'autre que j'ai oublié le nom. Son chum en premier ou l'agresseur? Son proxénète. Son proxénète, OK. Puis, c'est tous des memes, genre pour rire de la situation. Fait que moi, quand je vois ça, je suis comme Christ, que tu n'as rien compris. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont une légèreté par rapport à ça. Je pense que, juste quand j'ai dit à mes collègues, on va recevoir cette fille-là, il y a telle, telle, telle affaire, il y a du monde qui font comme, c'est tellement pas proche de ma réalité, c'est tellement pas tangible, que je ne peux pas croire que ça arrive. Ils n'ont pas la capacité mentale de projeter qu'un humain peut être aussi méchant, être aussi cruel, être aussi déshumanisant. Puis, tu sais, moi, je le sais que ça fait longtemps que ça existe. J'ai travaillé en violence conjugale, puis en toutes ces affaires-là. Ça fait longtemps que je le sais que ça existe, tout ça. Mais je le sais que quand tu le mets en face à quelqu'un, puis que tu nommes un nom, puis que tu dis cette personne-là, telle affaire, là, les gens capotent. Tu sais, il y a un peu de bruit dans le studio en ce moment, inquiétez-vous pas, c'est notre prochain invité qui vient d'arriver. Salut! Puis, en même temps, on finit ça sans problème, là, inquiète-toi pas, on a du temps. Fait que, voilà, ça, ça me fait capoter. Fait que, tu sais, comme, même toi qui rentres là-dedans, à un moment donné, tu dois faire, « Ah ben non, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas être vrai, là. » Ou ça ne durera pas, ou il n'ira pas jusque-là. Puis là, il est arrivé au point de non-retour qui a fait comme, « T'as mis l'avis de mon père en danger, mon tabac. » Tu sais? Bien, c'est parce que c'est ça, c'était, j'étais allée chez mon père, puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait appelé sur mon cellulaire, puis je ne pouvais pas raccrocher. Si je raccrochais, moi, il m'a dit, « On rentre là, on tue tout le monde, puis tout, on chip ailleurs. » OK. À ce moment-là, j'ai fait comme, « OK, toi, fuck you, mon tabarnak. » Là, c'est « that's it. » C'est comme, « Tu peux t'en prendre à moi tant que tu veux, mais ma famille, c'est non. » OK. Puis, un peu après ça, ils ont commencé à parler de nous envoyer à Calgary parce qu'on ne faisait plus assez d'argent ici. Puis moi, j'ai poigné la chienne. À ce moment-là, j'ai vraiment poigné la chienne pour vrai. Puis, quand ils nous ont pacté, comme ils disaient, on va paqueter la marchandise. Ah, ça, c'est beau. Super. Oui, c'est une super bonne façon de se sentir humaine et appréciée. Mais ça fait partie de leur stratégie. Oui, c'est ça. C'est sûr que plus ils te gardent, plus ils te dénigrent, moins tu vas prendre les moyens pour sortir de l'autre. C'est ça. C'est ça, leur stratégie. Moi, par exemple, quand ils sont arrivés à mon breaking point, puis quand ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient à Calgary pendant qu'on était à Gatineau, dans ma ville natale, je me suis dit « fuck it », c'est ma chance. Et à ce moment-là, je voulais tellement mourir que je m'en crissais que ma fuite ne soit pas qu'elle me tue. Peu importe, si tu fuis et que tu réussis, tu as fui. Puis si tu fuis et que tu meurs, tu as fui pareil parce que ça arrête. C'est ça. C'est exactement ça que je me disais. Quand on est rentrés dans l'embranchement d'autoroute pour s'en aller vers l'aéroport, j'ai ouvert la porte de la vanne et je me suis garroche en bas. Puis quand j'ai frappé le sol, j'ai fait… Genre, rouler? J'ai plus fait comme une roche quand elle jette sur l'eau. Tu as fait des ponts. Tu es tombée en bas du truck ou en bas de l'embranchement? Non, c'était juste une petite curve avant de rentrer sur l'autoroute. Quand même. Fait qu'il y a un fossé. Il y a comme un petit affaire de gazon. On veut des détails sur la cascade. Le char roulait. Oui, le char roulait. OK. Moi, c'était mon… C'est ça, c'était comme je meurs ou je me sauve, mais je m'en calisse. Puis tu allais dire quelque chose par rapport à quand tu as sauté. Oui, c'est ça. Je n'ai pas roulé. J'ai fait comme des bons. Un ricochet. Oui. Mais le premier bon que tu pognes, ça doit… Honnêtement, j'ai juste… Mon genou, il a frappé à terre. Puis j'ai fait « aïe aïe, ça a fait mal. Ostie, je t'en vis. » Oui, parce que c'est ça. Tu ne sais pas comment ça va sortir. Tu sais pas comment ça va te péter. Puis en plus, tu ne sais pas s'ils vont arrêter pour essayer de te courir après. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, c'est impossible qu'ils arrêtent. Ils ne peuvent pas arrêter. Il y a des chars en arrière, il y a des chars en avant. Ah oui, ils sont en… Ils ne peuvent pas virer de bord. Puis quand j'ai frappé à terre, l'adrénaline a pogné tout de suite, automatiquement. T'as fait que je n'ai tellement pas eu mal que je me suis juste levée debout. Puis je suis partie à la course. Comme une boule pas de tête, je ne savais pas où je m'enlignais. Puis là, un moment donné, c'est le coin où j'ai grandi. Puis un moment donné, j'ai vu un autre rue. J'ai fait, j'ai un de mes amis qui restent dans ce coin-là. Je suis allé cogner à la porte, tout m'a gagné. Lui, il était comme, Chris, va à l'hôpital. Je me dis, non, pas de suite. Ils vont revenir. Ils vont savoir. Il fait juste, call un dealer. Ils vont me péter une couple de doses. Puis ça ne fera plus mal. On va dormir là-dessus. C'est ça. Oui. Puis finalement, j'ai été à l'hôpital. Le lendemain, genre? Une couple d'heures après. Une couple d'heures après. Côte cassée. Côte cassée, la clavicule. Est-ce que c'est des gens de l'hôpital qui t'ont demandé qu'est-ce qui est arrivé? Puis veux-tu porter plainte de toutes ces patentes-là ou ça s'est pas passé le pantoute? Pas le pantoute. Ils me l'ont demandé. Puis j'ai juste dit, non, non, c'est correct. J'ai pogné une débarque. J'étais trop gelée. J'ai vraiment sorti la… C'était cohérent pour eux autres dans leur tête. Bien oui, parce que ça faisait plusieurs fois que j'allais là pour des overdoses puis des affaires de mères. Pour eux, c'était comme… Ils allaient là, qui est le business à jour. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas grand monde, tu sais, il n'y a pas grand monde qui s'est posé beaucoup de questions pendant que j'étais là parce que c'était mon genre de juste partir, aller sur une trip, donner des nouvelles une fois aux deux, trois mois, tu sais. Je comprends. Fait que pendant le temps que tu étais dans le réseau, le monde se disait, elle, t'es en train de se péter un trip. C'est ça. OK. Puis il y a beaucoup de monde qui, quand ils ont entendu mon histoire, se sont dit sacrament. On se posait des questions, on se demandait, t'étais rendu où? Puis t'étais comme disparu. Puis quand on a entendu ça, on était comme, ah, c'est là qu'elle était. Mais là, soit que tu vis dans peur qu'il revienne ou soit que tu fais comme, je me cache éternellement ou je change de pays ou, tu sais. Fait que comment tu fais pour gérer la partie entre, je me suis collé sur le bas du char puis il faut que je vive ma vie à cette heure. Parce que c'est rare qu'ils lâchent le morceau aux autres, là. Je me suis complètement gelée, honnêtement. Longtemps? Quand même, pendant un an de temps, j'ai arrêté de consommer le 24 décembre 2016. Joyeux Noël. Oui, c'est ça. Bravo. C'était vraiment un joyeux Noël, c'était un cadeau de Noël. Puis je me suis tellement gelée, j'ai été dans une situation d'itinérance comme, quand même à cette heure, du couchsurfing ou dormir dehors complètement. Puis à un moment donné, dans une station de bas, je me suis fait arrêter parce que je dormais là. Puis les policiers ont vu me voir. Puis j'ai essayé de leur expliquer le pourquoi du comment j'étais rendue ici. Puis… Je faisais du patarcyc. Puis là, à un moment donné… J'étais une bonne fille. J'étais une bonne fille. En apparence, pour mes parents. Mais c'est ça. Puis quand je lui ai raconté le réseau de trafic humain, il m'a dit « Barne d'Ottawa, ça n'existe pas, ça. » Pardon? Oh oui. Oui, non, mais c'est ça. C'est que… OK. Là, on est en 2015-2016. Là, tu viens de me trigger. Oui, oui, oui. Tu viens de me trigger parce que souvent, quand tu parles avec des policiers, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils savent comment ça fonctionne. Ils savent qui c'est qui et qui. Puis moi, je ne suis pas capable de trouver le drug dealer, mais le petit gars de 19 ans, il est capable. Mais je connais tout. C'est du police planning. Ça me trigger quand tu viens. Le nombre de fois que je suis dans un bar, OK? Des fois, j'ai un fleur africain qui pend. Il y a 17 000 couleurs après ça. Un moment donné, il y a un policier qui vient me voir et qui me dit « Il faut que je te pose la question. Est-ce que tu flashes? » Je suis comme « Mais monsieur, ça ne fonctionne plus comme ça. » Les gens ne fonctionnent plus par code de couleur. Mais il sait, tu comprends, il sait. Ah, par rapport aux couleurs de la gang de rue. Au gang de rue, par plus, c'est mon fleur. Il y avait 17 000 couleurs. C'est une gang inclusive. Qui tu fais ça? C'est très inclusif comme gang. On fait tout le monde. On les accepte tous. C'est fou comment, quand tu leur parles des fois, c'est un parallèle qu'il s'agit d'affaires. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de travailleuses du sexe veulent que ça soit décriminalisé parce qu'ils n'ont pas de ressources. Je ne suis complètement d'accord. Absolument. Quand tu vas voir un policier, eux autres savent comment ça fonctionne. Ils viennent avec… Ils te parlent de façon très hautaine. Que tu sois une travailleuse du sexe ou quelqu'un qui a été victime de quoi que ce soit, de façon très hautaine, savent comment ça fonctionne. Ils vont dire exactement c'est quoi. Ils vont souvent te dire c'est quoi la fin de ton, mettons, du procès. Ah non, mais tu n'as pas assez de preuves. Le policier qui dit, pas un enquêteur ou quoi que ce soit, ils savent absolument, ils sont en haut, au-dessus de leur affaire. Puis chez moi, on a souvent des discussions. J'avoue que je n'ai pas moi qui vais argumenter là-dessus. C'est juste que moi, j'ai une relation qui est complètement différente parce que je suis issue d'une famille de flics. Il y a du flic à côté chez nous, tu comprends? Fait qu'on n'a pas les mêmes relations avec la police. Moi, blanche privilégiée, issue de famille de flics. Et lui qui est, ben, asiatique, c'est ça? C'est ça. Voilà. Suédois, qu'on dit Suédois. Je suis Suédois comme Richardson. Oui, voilà, exactement. Vous êtes les mêmes Suédois, donc c'est ça. Fait que là, toi, écoute, à un moment donné, on va... Fait que je suis désolé, je suis désolé, je t'ai coupé, t'es en train de dire que... Mais non, c'est correct, on s'enlumiait pas mal à la même place. Ah, ok, écoute, parfait. Parce que moi, ce que je vois, en fait, c'est que là, tu sais, comme la fuite est officielle. Tu passes un an à faire du couchsurfing en situation d'itinérance à peu près. Puis, visiblement, t'es plus là, pantoute, t'es plus en situation d'itinérance. Je suis ton TikTok, là, je prends pas pour acquis que t'es plus en situation d'itinérance. On sait pas peut-être de dormir sur le banc avant de venir nous voir. On est pas au courant. Mais la réalité, c'est que je sais que t'as un domicile fixe. Et que là, toi, t'as décidé de porter plainte parce que tu dis que t'as un dossier criminel souvent. Bien, pas toi qui as le dossier criminel, mais tu sais, tu veux dire, comme... Fait qu'il y a eu des procédures légales à quelque part qui se sont faites. Fait qu'entre là, je me pète la face, puis j'oublie tout. Avec ça, c'est quoi qui a fait le switch? Le policier qui disait qu'il y en avait pas? Non, c'est que j'ai fait huit overdoses en six mois. Il y en a deux qui ont failli être fatales. OK. Puis je me suis dit que j'avais le goût de mourir, mais pas tout de suite. OK. Ça te donne un laps de temps. C'est fou comment t'as de la suite d'incidérance dans ta déchéance. C'est malade. Je veux mourir, mais tu sais quoi? Bien, c'est après la deuxième fois que j'ai passé proche de mourir, que j'ai fait comme... Fair. Je veux crever, mais pas tout de suite. Il y a de quoi, tu sais. Il me reste de quoi, genre. Ah oui. Puis entre-temps, je m'étais trouvée un chien qui avait été abandonné dans un parc. Fait qu'elle m'a comme donné aussi une bonne raison de vivre. Ça, c'est fantastique, des animaux de compagnie pour garder des gens en vie. Honnêtement, oui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais comme Chris, je veux lui donner une... C'est ça qui est devenu ton chien officiellement de, voyons, de soutien? Ou c'est un autre? Non, bien, elle est enregistrée avec mon médecin comme chien. Chien accompagnant. Chien accompagnant, mais je ne l'amène pas de nulle part parce qu'elle aime trop les humains. Puis moi, c'est le contraire. Fait que quand elle... T'as tout dit comme... Elle est gère, toi aussi, moi. Fait que j'ai appris à ne plus l'amener nulle part, mais avant, elle me suivait pas mal. À l'être dans les crises d'anxiété, chez toi, admettons, parce que quand t'es toute seule, il y a des affaires qui peuvent ruminer, puis là... Bien, c'est surtout quand je suis toute seule, fait qu'elle m'aide vraiment beaucoup. OK. Puis elle m'aide beaucoup à garder ma routine aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté. Oui, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, mais je veux pas avoir quelqu'un qui me dit quoi faire. Fait qu'un chien, c'est parfait. Il te le dit pas. Oui. Mais il faut qu'on aille prendre une marche, un match-on. C'est ça. Je te le dis pas, mais je commence à te gosser et à te pinot-on. Oui. Bien, écoute, ça se peut que tu m'amènes pas faire caca d'or, mais ça se peut que je le fasse sur ton tableau. Mais ça se peut qu'un chiste, on lit, là. C'est ça. Il te laisse le choix. Il te laisse le choix. Là, toi, les proxénètes t'ont dit qu'ils ont été arrêtés avec cinq autres dans leur milieu. Moi, j'ai juste été pour deux. Après ça, les autres articles, ils ont sorti qu'ils en avaient arrêté cinq autres en ligne. Tu sais, moi, j'y connais pas. Pour contre l'enquête. Toi, est-ce que t'es greffée à une enquête qui était existante? Parce que, tu sais, il y en a qui font... Des fois, tu vois ça. La police soupçonne qu'il y a d'autres victimes dans cette affaire. Appelez-nous si c'est le cas ou je sais pas trop quoi, là. En fait, c'est qu'en 2017 ou en 2016, l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme a été créée. Puis ça, c'est des enquêteurs qui se concentrent vraiment juste là-dessus. Ils sont dédiés à ça. Fait qu'il y a un enquêteur qui m'a appelé. Puis il m'a dit, j'aimerais te parler d'un événement qui s'est passé entre 2014 et 2015 dans la région de l'Outaouais. Moi, j'ai dit, Asti, tu parles de ces deux dudes-là. Puis j'y ai sorti les noms. Puis là, il m'a dit, bon, je pense que t'es connaît. Est-ce que tu vas embarquer dans la plainte? Comment ils sont venus à te chercher, toi? Avec les cellulaires, les épreuves, les commas qu'ils ont fouillé. Ça faisait déjà un bout qu'ils enquêtaient sur ces gars-là quand ils m'ont contacté. Puis il y a peut-être d'autres filles aussi qui ont dit, on connaît une telle, une telle, une telle, si jamais vous voulez les contacter. Ils étaient déjà sous enquête. C'est ça, ils étaient déjà sous enquête quand ils m'ont appelé. Puis moi, à ce moment-là, je venais de terminer justement la série Fugueuse et je me suis dit, Chris, c'est ma chance. Moi, j'embarque. Puis ça a duré quatre ans, les procédures judiciaires. Quatre ans que tu sais qu'eux autres sont en liberté? Non, ils étaient en prison, eux autres. Pour d'autres charges? Ben non, pour les charges de traite de personnes. Ils ne les ont pas laissés sortir parce qu'ils jugeaient dangereux. Oui, il y avait trop de preuves. C'est ça, il y avait trop de preuves contre eux autres pour les laisser sortir. Puis malgré tout ça, ils ont eu trois ans, sept jours de prison. De plus que le quatre ans qu'ils ont fait. Oui. Ça fait que ça c'est sept ans. Oui, ça c'est dégâts. Non, c'est trois ans. C'est ça. C'est trois ans qu'ils n'ont pas eu sept ans, ils ont eu trois ans. Merci. Non, non, c'est parce que oui, ils ont purgé. Oui, regarde. Ils les ont attrapés, ils les ont mis en dedans. Les procédures judiciaires ont duré quatre ans. Mais ça, ce n'est pas ça, sa peine. Je le sais. Sa peine, c'est trois ans. Je le sais, mais il me semble qu'ils font pire que ça, des fois. Mettons qu'ils font que si la personne a déjà servi, je ne sais pas moi, un an et demi. Ils ne font plus ça. Puis qu'il pogne un deux ans moins un jour, il y enlève. Non, ils ne font plus ça. Ils ne font plus ça. Ça n'existe plus ça. Moi, j'étais comme... Prendre ce qu'ils ont déjà pris avant pour le mettre sur la... Thank God, ils ne le font plus parce que les sentences sont trop bonbons. Parce que la sentence des bonbons, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne, mettons, elle rentrait en dedans deux ans. Avant, comment ça se passait, c'est que ta peine était comptée pour double. Pardon. Ce que tu purgeais avant était compté pour double. Avant ton verdict. Fait que mettons que tu faisais juger dangereux, les procédures duraient deux ans, tu pognais quatre ans, ça faisait quatre ans, tu sortais. Fait que toi, ils ne font plus ça. L'eux, ils ont pogné trois ans. Et là, ils font trois ans. Ils n'ont pas pogné sept ans. Ils ont pogné trois ans. Excuse-moi. Toi, c'est parfait. Non, mais j'ai le goût de croyer parce que j'essaie tellement de me tuer à expliquer ça au monde que genre, oui, au total, ils font sept ans, mais leur peine, c'est trois ans. Fait qu'au bout de huit mois, ils peuvent demander leur libération conditionnelle. C'est ça. Et c'est exactement ça qui est arrivé au mois de mai 2022, huit mois après leur sentence. Je reçois un appel, puis M. Huttel demande sa libération conditionnelle et j'ai pété ma coche. J'ai appelé un journaliste à 9 heures le soir après avoir gueulé puis fait des trous dans mes murs cette journée-là tellement j'étais en tabac. Tu dois passer quatre ans pour huit mois. Oui. Huit mois après, tu te fais appeler. Oui. Oui. Merci. Asti. Oh, il faut. I got you. Mais pas juste ça. En plus, c'est quatre ans. Oh, ça fait tellement du bien d'entendre quelqu'un d'autre que moi le dire. I got you. Oh, ça vient de me sonner pour vrai. C'est parfait. Désolé. C'est un bon sonnage. Mais c'est ça pareil parce que les gens pensent vraiment… Mon make-up. Ils pensent vraiment… C'est ça. Ils pensent vraiment que c'est ça qui se passe. La bonne chose de ça, c'est que tu peux purger ta peine au complet. Le problème, c'est justement ça. C'est ça qui arrive. C'est parce qu'ils ont déjà été en dedans parce qu'ils étaient jugés dangereux. Quand ils sont sortis, huit mois après, ça se peut qu'ils ressortent. Fait que nous autres, on sait que pour une dizaine de filles en traite humaine, en exploitation sexuelle, ce gars-là pogne trois ans. Et après huit mois, ils peuvent peut-être sortir de là. Fait que ça, ça nous donne l'idée de comment le système judiciaire voit la valeur de la femme et du corps de la femme. C'est exactement ça. C'est ça, ouais. Tantôt, quand tu m'as trigger, c'était un peu… Pas que je te rends l'appareil, ma chum, c'était pas ça le but. C'est correct, c'est correct. C'est juste que c'est ça. Il y a beaucoup de trucs là-dedans qui me fâchent. Ça, ça en fait partie d'ailleurs. Moi aussi. Parce que, tu sais, en même temps, ça a vraiment été ça le trigger de genre, j'en parle. Parce que là, j'étais écoeurée. Oui, oui, oui. Avant cet appel-là du mois de mai, j'en avais juste parlé avec les enquêteurs et avec mon intervenante du CAVAC, là, c'était tout, avec les procureurs, mais ça, c'était vraiment… Centre d'aim aux victimes d'actes criminels. Le CAVAC, pour ceux qui le savent, c'est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels, oui. Oui. C'est un endroit aussi qui peut t'aider à compenser des dépenses qui ont rapport avec ça, mais pour que ça sorte, ça, c'est l'IVAC. CAVAC, c'est juste criminel ou… C'est criminel. Calac. Calac, c'est le centre d'aide et de lutte contre les victimes. Les agressions sexuelles. Oui, c'est ça, exactement. Mais l'IVAC, tu sais, comme je sais, tu l'expliques dans un TikTok, c'est que tu as un shitload de dépenses qui est relié à ce que tu as vécu, puis en tant que survivante, si tu veux rester saine d'esprit, il y a encore des dépenses. Tu sais, ça ne s'en va pas de même. Ces dépenses-là, il y a quelqu'un qui t'aide, mais, Chris, il faut que tu débourses. Mais oui. Il te rembourse que tu débourses. Ils ne te donnent pas de l'argent, puis ils font comme tant, va t'aider. Non, non, c'est ça. Il faut que je débourse après ça. Ils me remboursent avec les preuves. Il y a juste les médicaments qu'ils payent up front avec la pharmacie. Moi, oui, je comprends, mais le gouvernement ferait ça. C'est ça. Bien, c'est gouvernemental, l'IVAC. Ce n'est pas comme le CAVAC. OK. Que eux autres sont subventionnés par les dons que certains des personnes qui sont jugées coupables font, des fois, pour avoir une réduction de peine. Souvent, c'est que tu fais un don à cette… Tu as fait un truc criminel de violence criminelle, bien, il faut que tu fasses un don. Puis souvent, tu fais un don à… À ça qui va aller dans… Exactement. Oui, aider des gens qui ont été victimes. J'imagine qu'à un moment donné, il y a comme la peur de quand ça va finir. Parce que là, tu sais son où. Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu travailles ça avec une psy? Est-ce que tu dis… Parce que je me dis, est-ce que ça t'aide d'être médiatisé ou tu as l'impression que ça te nuit? Parce qu'on en a parlé, toi et moi, par écrit. Puis j'ai dit, moi, je ne veux pas te mettre en danger en faisant un podcast. Est-ce que tu te sens en danger? Non, mais pour vrai, plus les gens connaissent mon visage, connaissent mon nom, connaissent mon histoire, plus je me sens en sécurité. Même si ce n'est pas toutes les personnes qui me suivent qui sont probablement bienveillantes. Tu sais, ça se peut que dans mes 30 000 abonnés, j'en ai mille trous de cul, puis je ne le sais pas. Oui, je comprends. Mais de savoir que j'ai quand même une bonne plateforme, ça me sécurise beaucoup. Puis honnêtement, je n'ai plus peur de ces gars-là. Le pire qu'ils pouvaient me faire, ils me l'ont fait. Il leur reste une affaire à m'enlever, puis c'est la vie complète. Puis ça, il va falloir qu'ils travaillent fort en crise pour celui-là. Je comprends. Est-ce que tu sais si, entre le temps qu'ils ont été mis en prison, puis le temps que tu t'es chuté en bas du char, s'ils ont essayé de te retrouver? Oui. En fait, quand je suis sortie du réseau, ce que j'avais, c'était le travail du sexe, donc je suis retournée dans le travail du sexe. Ils m'ont localisée avec une annonce. Puis je suis en train de me préparer dans mon appart. J'étais assise devant un miroir, puis j'ai éclaté le miroir. J'en ai encore des cicatrices avec mon bras, puis je les ai menacées avec mon bout de miroir. Je leur ai dit que j'étais pour les tuer s'ils essaient quelque chose. Puis à la fin, ce qu'ils ont eu, ils ont compris. Ils sont virés de bord, puis ils sont partis. Oui. Ils ont fait comme, un, soit concret, puis deux, elle n'est plus manipulable. Oui. Dans le sens qu'elle est dans une place dans sa vie où est-ce qu'elle n'acceptera pas. Elle n'a plus peur. C'est ça. Puis ça, je suis encore... J'espère qu'ils vont encore me voir comme ça, les tabarnacles, ils me voient quelque part, parce qu'il n'y a plus... Moi, je ne suis pas dans leur tête, mais moi, je te vois déjà de même, là. Qu'est-ce que je ne rentrerais pas chez vous? Oh, non, non. Honnêtement, non. C'est probablement la pire chose à faire, mais anyway, je suis rendue avec tellement de caméras chez nous que quand quelqu'un rentre chez nous, genre, j'ai les pancartes, vous vous êtes surveillés, puis aussi, je fais, il y a une caméra ici, ici et là. Ah, voilà, c'est ça. Puis comme tout est filmé, 24-7. Oui. Là, on a beaucoup parlé de ton parcours de façon générique, mais ça a énormément d'impact sur ta vie, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un morceau de ta vie qui a des répercussions encore aujourd'hui. Combien d'années plus tard? Sept ans. Sept ans plus tard. Alors, fait que, tu sais, le fait d'avoir des caméras, une psy, tu sais, bon, on a pas mal d'autres de psy, on ne se le cachera pas, mais je veux dire, comme… Mais ça fait du bien, une psy. Oui, une psy, on veut un bon bon bon. Mais n'empêche que je pense qu'il y en a qui sont plus nécessaires à leur équilibre que d'autres. Puis, je veux dire, comme, tu sais, les conséquences, tu as-tu l'impression qu'elles vont être à vie, tu sais? Tu as tes jobs, ta vie amoureuse, toute la patente, c'est un gros bateau à retourner, ça, là? Bien, oui, les conséquences vont être à vie dans le sens que, tu sais, il y a des choses qui sont irréversibles. Mais je suis quand même capable d'être heureuse, d'être bien, d'être épanouie, puis je vois quand même un super beau futur, malgré toutes les conséquences, parce qu'il y a des conséquences physiques, psychologiques, financières. Ils ont loadé toutes mes cartes de crédit, ils ont loadé mon... Tu sais, ils ont pris mon téléphone, puis ils l'ont utilisé, puis ils ne l'ont pas payé, là. Claire. Ils ont mis de l'Internet à mon nom dans leur condo. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'ils n'ont pas fait sur mon crédit, là. Mais il y a vraiment... Pas parce qu'ils avaient pris toute ton identité et toutes tes cartes. Bien oui, puis à un moment donné, à force de te faire menacer, tu vas le donner, ton christinip, là. Bien oui. Bien oui. Non, mais c'est de la violence économique, là. Je veux dire, c'est une autre parmi tant d'autres qu'ils utilisent pour te contrôler. C'est ça. Puis souvent, on me disait, ah, tu veux t'en aller? Bien comment? Tu n'as rien. Oui. Tu n'es rien sans moi, Christ. OK, je vais rester. Clairement, tu es quelqu'un. Clairement, tu es quelqu'un. Puis clairement, on voit que tu as envie de faire ce travail de sensibilisation-là. Est-ce que ça t'aide dans ta guérison? Est-ce que tu as l'impression que ça fait partie de ton cheminement? Oui, énormément. Quand j'ai commencé à en parler, au début, je n'étais vraiment pas certaine, parce que j'avais vraiment peur, parce que je sais que les réseaux sociaux, des fois, ça peut être… Tu ne sais pas c'est quoi la réponse. Ça peut être ruthless. Je le sais que le monde peut être dégueulassement méchant. Puis ce n'est pas ça, pas en tout, le retour que j'ai eu. J'ai eu tellement une vague d'amour, puis de gens qui se sont remis en question. Puis j'ai fait, Chris, OK, je tiens peut-être quelque chose. Finalement, j'essaie aussi de ne pas devenir juste ça. Je ne veux pas juste être la fille qui s'est faite vendre pour 15 000 $ dans un sous-sol louche. C'est ça que le Papa Parté a reçu? Oui, parce que ça, c'est un des pimpers qui m'a gueulé ça. Là, tabarnak, tu me coûtais 15 000 $, tu vas m'écouter. Holy shit! Puis je l'ai regardé, je lui ai dit, tu n'as pas payé cher. Ben oui. De toute façon, ils savent très bien que eux autres, leur idée, c'est que leur investissement soit rentable. C'est ça. Tu sais, fait qu'il n'est pas… C'est ça, ils t'achètent pour des pinottes, puis ils te revendent de… Pour vrai, je sais que c'est dur, là. Puis je pense qu'on va mettre un trigger warning avant cet épisode-là, là. Parce qu'ils t'achètent pour des pinottes, tu sais, c'est des gros mots. Je suis vendu. Quand tu regardes les… Je veux dire, bon, vous avez un historique… Quand même. Quand même. Sur ça. Ben, ça a été ça. La traite humaine. C'est ça, pour moi. C'est ça. C'est ça, c'est de la traite. C'est de l'esclavagisme, en fait. Tu sais, comme… Même parce qu'eux autres, ils ne vont pas une scène de ça, là. Exactement. Je n'ai jamais fait un dollar, là. Jamais, jamais, jamais. Je sais qu'ils en ont fait des milliers sur moi, puis je sais qu'ils en ont fait même des millions au total sur toutes les filles, parce que la maison à Calgary qu'ils louaient était des millions, là. Ben, c'est ça. Puis, en plus, ils réussissent à installer un système que tu ne mangeras pas du McDo aujourd'hui. On va te donner des sushis. Puis là, toi, tu es comme « Hey, shit, j'ai des sushis. » Sushis, c'est 15 piastres la boîte, là. Oui, je sais. C'est ça, tabernacle. Je sais, mais à cause qu'ils ont tellement travaillé dans ta tête. Ils ont tellement travaillé dans ta tête. Tu fais comme « J'ai des sushis. » Oui, genre « Wow, j'ai des poutes. » Oui. Des crises de poutes. Oui. Je me fais ça à tous les câlisses de jours. Oui. On est tellement faites. Est-ce que tu sais, j'ai… Oui, oui. Puis en plus, on s'entend tout des poutes. C'est ça qu'un étudiant pauvre mange, tabernacle. Ben, c'est ça. Puis toi, c'est ça que tu veux. Oui, mais il travaille tellement. C'est ça, il travaille tellement. Oui, oui, il te creuse le brain. C'est des manipulateurs que tu as envie d'éteindre. Dans ta tête, c'est normal. Parce que moi, dans ma tête, c'était normal, tout ça. Ça m'a pris jusqu'en 2018 avant de réaliser à quel point c'était gros, qu'est-ce que j'avais vécu, puis à quel point ça avait laissé des traces aussi. Tu sais, j'en ai pas parlé de 2015 à 2018. J'en avais jamais parlé. Jamais, jamais, jamais un mot « fuck all » à personne. T'es-tu sortie du milieu au complet ou à ce temps-là, t'es travailleuse du sexe selon tes conditions? Non, je suis sortie du milieu au complet. C'est ça, OK. Début 2020, dans la vague de OnlyFans, je me suis créée un compte parce que je voulais faire la paix avec ce milieu-là. Je voulais vraiment finir ça sur une note positive. Ça a été fait. C'est dat it, c'est terminé. Moi, je suis beaucoup dans les thérapies chocs dans la vie. Je suis retournée travailler dans les hôtels. Je travaille en hôtellerie en ce moment. OK. Fait que je me confronte à tous les jours. À des endroits où est-ce que t'étais embarrée? Oui. Ah oui. Puis au début, c'était vraiment difficile. C'est chiant. Maintenant, ça va. OK. Je suis capable de vivre et d'aller dormir dans des hôtels. Toi, tu dis, je vais aller sacrer dans le bain de glace, puis à un moment donné, mon corps va faire comme, finalement, ça va. C'est pas si fraîte que ça. Oui. Ça marche? Oui. Ma psy, au début, elle n'était pas trop sûre de ma méthode. Parce que c'est un peu fucked up. Je vais te le dire, ma chum, là. Je vais te le dire, c'est un peu… Oui, oui. Ma psy, t'es comme, t'es-tu vraiment certaine? Pas pour tout le monde, là. Puis j'ai fait, écoute, je pense que oui. Puis même quand j'ai commencé à parler de mon histoire, l'équipe qui m'entoure était comme, parce que moi, je suis arrivée, la pédale, j'étais à 100 000 à l'heure. C'était comme, je ne me ferme plus jamais à gueule. Oh oui, là, tu pars dans une petite cheer dans ce temps-là. Là, t'es comme, pow! Oui, puis tout le monde autour de moi, t'es comme, t'es-tu, t'es certaine, là. T'es sûre à 100 %. Oui, bien, OK, tout le monde a embarqué à 100 000 à l'heure avec moi. Je comprends. Je comprends. Mais je pense que ce revirement-là te va bien. Moi, j'apprécie te suivre. J'ai travaillé longtemps avec des filles qui sont survivantes, qui, même, je les ai rencontrées dans le temps qu'ils étaient dans, t'sais, la victime, même au moment même qu'ils étaient victimes. Puis cette transition-là, c'est pour ça que, t'sais, je te demandais, oui, il y a des répercussions sur la vie, mais il y a une porte de sortie aussi. T'sais, puis, t'sais, on a parlé au début, là, tu rentres, c'est pas parce que tu rentres dans le travail du sexe que ça va jusqu'à la traite humaine. Il y a des filles qui ont une autre histoire. Puis ça, je le dis parce qu'à chaque fois, on le mentionne, les bonnes histoires de travailleuses du sexe n'invalident pas les mauvaises et les mauvaises n'invalident pas les bonnes. Ceci dit, c'est un peu comme quand le parent, il capote parce qu'il voit son enfant fumer son premier joint, puis il fait comme, il va être sur le crack! T'sais, comme, calme-toi. T'sais, comme, il y a bien des étapes, là. C'est ça, il y a beaucoup de préparation, là. Exactement. Puis, il y a beaucoup de préparation, puis à un moment donné, il y a possibilité d'avoir un point, autant qu'il y avait un point de non-retour sur t'enlisé, puis, t'sais, autant qu'à un moment donné, il y a un point de pratiquement non-retour sur ça va aller vers le haut, cette histoire-là, t'sais, comme, puis ça va aller de mieux en mieux. Fait que j'ai l'impression que t'es dans un bon point. Ben, oui, honnêtement, puis, comme je disais, t'sais, oui, les conséquences mentales et tout vont être à vie. Je vais être médicamentée pour le restant de mes jours, pour être capable de gérer mon anxiété, puis mon choc post-traumatique. Puis, au début, ça me gossait. Mais c'est correct, t'sais, maintenant, j'ai fait la paix avec ça, ça m'aide à aller mieux. Pourquoi pas ne prendre cet outil-là et juste travailler sur d'autres choses pour me rendre heureuse? Et, t'sais, puis, j'ai des mauvaises journées, parce que la guérison, c'est fuck-out linéaire, là. T'sais, des journées, tu vas super bien, t'es on top of the world, puis t'as des journées, surtout en ce moment, j'ai les deux pieds encore dans les procédures à cause de la commission de libération conditionnelle, t'sais, parce que là, moi, no ways que je me bats pas, je m'oppose à leur libération. Fait que j'ai des mauvaises journées, là, des nuits de... je fais juste des cauchemars, puis je me réveille en panique, mais après ça, je repense à tout le beau que j'ai, tout le positif que je vis. Pour moi, d'être assis ici aujourd'hui, c'est extrêmement positif, c'est extrêmement merveilleux. Ouais, ça l'est pour nous autres aussi. Fait que des choses comme ça, je me rattache à ça quand les journées que ça va moins bien, je suis comme Chris, OK, aujourd'hui, ça a fait chier la journée, mais check tout le beau que t'as vécu dans les, genre, quoi, 4 ou 5 derniers mois. Hum-hum. On a un petit cadeau beau pour toi dans la boîte à cul. Ouais. Tu nous as dit que ça te ferait plaisir de piger dedans, alors on l'a installé, tu peux-tu l'apporter... Fais juste, ouvre le couvercle, pige dedans à tonton. On ne sait pas trop ce qui va sortir, on ne les connaît pas non plus. Il y a des sachets, là, fait que, tu sais, on ne sait pas... Ben, amène la boîte proche, si tu veux, là. Sens-toi à l'aise de fouiller. On ne le sait pas. On ne sait pas. Dis-nous le nom qui est marqué sur l'étiquette, puis JP qui est à console va nous le googler. Je suis dynamique Eros. Dynamique Eros. Ouh! On ne sait pas. On ne sait pas. Allez, googler, dis-moi la dynamique Eros, s'il te plaît. Toi, as-tu l'impression, en même temps que tu roules ça, as-tu l'impression qu'il y a des... Il y a des signes avant-coureurs pour des jeunes filles de faire... Tu es en train de te faire... Ouais, ça, c'est ça. OK. Oh! Ah! Némirois! On dirait qu'est-ce que la dynamique est-ce qu'il y a des hommes aux gens. Tu pourras le faire attirer sur ton TikTok s'attente à tes abonnés. Non, je n'ai pas l'impression qu'elle va le faire attirer. Machop! Il ne veut pas... C'est moi, je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'impression qu'elle va le faire attirer. Lui, c'est le fun. Il est comme ton chien. Il ne chiale pas et il n'essaie pas de rien contrôler. À un moment donné, il faut que tu le sortes pour faire une marche. Il faudra que tu prennes une marche à ton dildo. Mais je vais le prendre deux secondes juste parce que Ross, c'est notre partenaire. C'est parce que c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a-tu des... des signes que tu fais comme... Holy shit! Dans ma tête de 14 ans, personne ne m'avait parlé de ça. Je ne pouvais pas savoir c'est quoi. Mais là, rendu adulte, je peux dire à une fille de 14 ans, quand il y a ça, 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 le gars, il est en train de te... Je l'oublie tout le temps. En tour loupé. Oui, mais en tour loupé, mais en groomé, c'est ça. Exactement. Il y en a-tu? Ben oui, il y en a énormément. Puis moi, je le dis toujours, le plus gros red flag, c'est quand un adulte dit à un adolescent que tu es mature pour ton âge. Tu en vas à la cause d'un adulte qui dit à un ado « Hey, c'est le fun de parler, tu es mature pour ton âge, j'ai l'impression de parler à un adulte. » Pour toi les questions. Comme court. Parce que ce n'est pas normal qu'un adulte ait l'impression de parler à un adulte en parlant à un enfant de 14 ans. soit qu'il te ment ou soit que lui, il est chrisment pas adulte. C'est ça. Dans les deux situations, ça va mal virer cette histoire-là. C'est sûr que ta matante peut faire comme « Tu es vraiment mature pour ton âge à Noël, mais c'est un autre game ça. » Tu sais, c'est ça. C'est vraiment un autre game. C'est pas… Le « Elisame Kairos », by the way, c'est un simulateur qui te redient en plus d'avoir… Un simulateur qui te redient en plus d'avoir de la libération dans le reste du manche. Et non seulement ça, mais je pense qu'il y a une flexion du membre dépendamment de la… Attends, minute. Il est pre-charged, là, fait qu'on l'entend. Tu nous donnes ce prix. Voilà, 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 voilà. Non, non, mais ça, c'est le mot de chum. Bref, on va fermer le tout. OK, les chums. OK, les chums. C'est le fun, moi, je commence à être ménopausé, c'est ça que ça fait dans mon vagin. C'est pas vrai, les amis. Pour ça, vous pouvez toujours râler sur le « Elisame Kairos » et compagnie, le site internet de « Elisame Kairos » et compagnie, et utiliser notre code promo « Fallop15 » pour avoir un 15 % de rabais sur tous les jouets qu'il y a dessus. Donc, Fallop, F-A-L-L-O-P-E-S 15. Proposant 15 % de rabais sur le « Elisame Kairos » et compagnie.com. Gab, on peut te suivre où? Sur TikTok, Instagram et Facebook. Gab J. Gab, J comme la lettre J, J-A-B-B, je me souviens, il y a deux B. Oui, G-A-B-B-E. G-A-B-B-E, fait que chercher ça, pour vrai, même sur ton TikTok, t'as mis des capsules, t'sais, t'as fait, mon Dieu que je suis vieille, t'as mis des onglets. Des playlists. Avec, des playlists, avec, merci, je suis vraiment mature pour mon âge. T'as mis des playlists avec des onglets qui nous disent procédures judiciaires, conséquences, toutes sortes d'affaires. C'est éducatif. Moi, je pense que ce que toi, tu dis, devrait être amené dans les centres jeunesse pour que la fille qui a 14 ans, t'sais, comme, entendre ça, mais pas de la bouche d'une intervenante. C'est mon but, à un moment donné, de faire des conférences dans les centres jeunesse puis toutes ces choses-là dans les écoles secondaires. Tellement, je te le souhaite. Je t'entrais créer mon livre aussi. Fait que c'est tous des petits projets que je t'entrais d'enclencher tranquillement tout en essayant de conserver mon sommeil et mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit. On te le souhaite puis pour vrai, si jamais tu sors un livre ou que tu as une conférence sur « Viens nous voir » pour en jaser. « Viens nous voir » J'aimerais ça. Au plaisir. Bye tout le monde. Bonne semaine. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada